bonjour à toutes et à tous je suis vokanji2021 on se retrouve aujourd'hui pour pour un petit gameplay commenté sur world of tanks et je vais vous montrer quand est-ce qu'on arrive à faire une bonne partie parce que oui je n'arrive pas à vous montrer faire ceci cela etc des théories etc et bizarrement à chaque vidéo je meurs et bien cette fois je vais vous montrer un replay où je réalise une assez bonne partie en panzer 3 4 je suis donc le tiers 5 je suis full amélioré et je suis plutôt bien classé je suis plutôt bien classé parmi les autres chars on est sur la map hensk et on va donc se battre face à l'état et il était à l'intérêt à acheter qu'ils sont des adversaires plutôt haut du tableau en quoi quoi enfin qu'elle était un petit moment ça c'est à cause du replay le jeu il faut bien qu'il crée on a vu tout ce n'est pas c'est fini je regarde un petit peu un chasse si je ne peux pas baisser bon c'est pas c'est peut-être en fait juste là la connexion qui a déconné en fait je sais pas je sais pas je sais pas voilà en fait c'est comme c'est que je jouais je sais pas c'est pas c'est plus fluide bon alors en fait vous voyez que je vous faisais attention quand il s'est en fait si je joue un petit peu le rocone donc là en fait je vais me battre contre un chasseur de chars donc un t40 américain et il m'a réussi à me tirer un coup j'ai pas testé réactif et il n'aura pas le temps de tirer un second coup donc que j'ai plus facilement lui faire un kill il m'a touché au niveau de la tourelle ce qui fait plutôt mal sur ce char et le pire c'est sur le fond et l'arrière donc là je me prépare à attaquer le canon d'artillerie le su 26 c'est quand même un char redoutable même encore encore parce qu'il a une tourelle et qu'il a une assez bonne cadence de tir et aussi bonne précision donc faut vraiment faire attention à ça et ne jamais s'arrêter devant lui voilà comme ça et encore pire les alliés voilà comme ça j'ai pris son kill mais bon c'était pas très simple de ce qu'il a fait par contre c'est bon quoi c'est un accident et vous voyez quand même que les alliés ont vraiment un avantage notable donc là je m'amuse un petit peu contre un chasseur de chars regardez hop là je le pousse un petit peu et là je vais combattre le tht donc là je zoom un petit peu vous voyez que le tht là il paraît irréoccupé en attendant vous voyez que les troupes ici et ici approche je reçois un tir d'artillerie c'était un amx j'ai pas préféré engager le combat contre ce char enfin cet art et j'ai tout simplement préféré m'enfuir simplement parce que je n'ai pas envie de m'amuser c'est comme en fait c'est comme si vous sprintiez face à un sniper et vous étiez à plus de 50 mètres le sniper aura largement le temps de recharger vous vous butez et c'est bon si vous avez un pistolet qui n'est pas du tout précis voilà ça vous donne à peu près le truc donc j'ai vu qu'il y avait un T28 ici qui se préparait à attaquer les camions d'artillerie j'ai vu que j'ai un char qui va plus de 60 km heure enfin qui peut atteindre 60 km heure facilement j'ai voulu l'attaquer pour défendre les alliés voilà donc l'avouez qu'il faut l'avouez qu'il fait de ce 112 points de dégâts ce qui est plutôt pas mal hein face à ce char et un clara-thierry l'achève voilà c'était donc une bonne partie voilà 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 donc j'espère que cette partie vous aura plu on va attendez bah non c'est bon ouais c'est bon j'ai rien il faut eu d'autre si ce genre de commentaire vous intéresse de voir par exemple bonne partie et mauvaise partie c'est qu'il faut faire et pas faire vous mettez dans les commentaires et vous marquez plus 1 vous marquez plus 1 si vous êtes d'accord pour que je continue ce genre de procédé voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire un j'aime et à passer une bonne journée parce qu'on est tous là pour ça et pour bien jouer patati patata allez à plus tout le monde